Oui, je suis fier de toi, mon enfant. Tu en sais presque autant que moi à présent. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré apprendre la magie des anciens grands-mères. Avancez ! Oui, peut-être aussi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça signifie ? Le commandant monastériau nous a donné l'ordre de réquisitionner tous les hommes. Vraiment ? Mais celui-là est peut-être un petit peu trop vieux. Bon, écoute-moi bien. La nation, Jumash, n'est pas votre esclave. N'essaie pas de fuir tes responsabilités, ventre rond. Ça brûle ! Je ne trouve pas ça drôle. En avant, Mars. Attendez une minute. Vous devriez rentrer chez vous en vitesse, signorita de la Vega. Rentrer chez moi, vous dites ? Mais je suis aussi chez moi ici, caporal. Je ne vous laisserai pas vous en sortir comme ça. Le voilà ! Il arrive ! La calèche, le gouverneur ! Le vice-point est retour ! Enfin ! Oh, mais qu'est-ce que... Oh, Don Diego, mon très cher ami, vous voilà enfin. Je suis absolument enchanté de vous voir. Oh, cher Don Parasol. Mais comment faites-vous donc ? Pour avoir toujours un tel niveau de raffinement et une telle élégance dans un coin aussi perdu ? C'est simple, Votre Excellence. Je me fais directement livrer de Séville. Cette étoffe est brodée de fils d'or. Oh ! Oh, vite, éloignez-le de moi ! Ce genre de diablerie porte malheur ! Va-t'en ! Tu n'as rien à faire ici ! Oh ! Veuillez me suivre, je vous prie, Votre Excellence. Vous serez en sécurité à l'intérieur du fort. J'ai une petite surprise pour vous qui devrait vous ravir. Oh ! J'ai trouvé un moyen radical de rapporter beaucoup plus d'argent aux caisses du royaume. Elles vont en déborder. Eh bien, voilà qui est une nouvelle fantastique. Les fêtes, les balles, les cérémonies, le protocole. Tout ceci coûte des sommes mirouboulantes. Oui, le moment est venu de se renseigner. Cette mine d'argent nous apportera d'immenses richesses. Une vraie fortune, d'autant plus que les frais d'exploitation ne nous coûteront strictement rien, puisque nous laisserons les Indiens faire le sale travail. Mon commandant, une visite pour vous. Oh ! Je vous avais demandé de ne me déranger sous aucun prétexte. Bon, c'est attentionné. Don Diego a la gentillesse de me donner l'adresse de son tailleur de Séville. Ah ! Assez parler de boutons et de fils dorés ! Cet idiot d'un sourd et muet ne comprend pas un seul mot de notre conversation. Et c'est tant mieux, car il sera donc incapable de prévenir Zorro que toute une armée la tombera en embuscade si jamais il a la folie de s'approcher à nouveau de notre mine. Cette fois, pas même Zorro n'arrivera à nous stopper. Ah ! Ah ! Non, Bernardo. Zorro ne peut pas bloquer la mine comme il l'a fait la dernière fois. Les soldats seront beaucoup trop nombreux. Diego, c'est affreux. C'est une catastrophe. L'armée a réquisitionné tous les hommes du village. Quoi ? Déjà ? Moi, je vous dis que Zorro doit intervenir. Et très vite. Ah oui. Et après, ils enverront encore plus de soldats. Non, nous devons trouver un moyen efficace de les tenir à l'écart des montagnes une fois pour toutes. Et si on déclenche un éboulement ? Personnellement, je trouve qu'on devrait se débarrasser de mon astério tout de suite. Oh ! Diego, Inès, qu'est-ce qui se passe ? Oh, Maria ! C'est à cause du nouveau parfum de ma sœur. Ça me donne une atroce migraine. Oh, mon pauvre petit ! Oh ! Il a besoin d'un remontant. Je parie qu'une bonne grosse dose de ta délicieuse décoction à base de billes de condor leur mettra immédiatement sur pied. Excellente idée ! Je viens justement d'en recevoir un tout nouveau flacon. Tu comprends, Tornado ? Diego ne voit pas à quel point c'est urgent de passer à l'action. Tu sais bien comment il peut être parfois. Il se rend pas compte de la situation. Au moins, toi, t'es parfaitement d'accord avec moi. Bon, c'est réglé. Nous deux, on ne va pas rester les bras croisés. Oh ! Allez, ouvre la bouche ! C'est pourtant bien ! Oh, incroyable ! Ça marche à merveille ! Je me sens déjà beaucoup mieux. Inès ! Inès ! Mon costume de Zorro ? Elle n'aurait quand même pas osé. Et si ? Elle a osé. Là, regarde, Tornado ! Attrapez-le ! À vos heures, t'abandon ! Zorro ! Ouais ! Enfin ! Nous tenons ce bandit de Zorro ! Capturez-le ! Ma pauvre petite sœur ! Cette fois-ci, tu t'es vraiment surpassé. Oh, commandant, vous n'êtes pas bête au point de croire que vous allez m'attraper si facilement. Oui, bon, d'accord. Pour l'instant, elle s'en sort plutôt bien, c'est vrai. Oh ! Oh ! Ha 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 ! Auriez-vous perdu quelque chose, sergent ? Peut-être qu'il s'agit de votre dignité ? Ha 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 ! Je t'en prie, Bernardo. Son sens de l'humour est moins subtil que le mien. Oh ! Oh ! Est-ce qu'on s'est fait avoir par le vilain méchant maestro Ramirez ? Oh, quel dommage. J'étais très attaché à ce fouet. Je viens vous prêter ma porte, maître Ramirez. Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Je ne peux compter que sur moi-même pour éliminer Zorro ! Ha 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 ! Prépare-toi à rencontrer ton créateur. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Garcia... Gonzales ! Oh ! À vos ordres, commandant ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Au secours ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Aidez le sergent à se relever avant que ces cris de terreur ne déshonorent toute notre armée Waouh ! Si on m'avait dit qu'un jour je sauverais Zorro Ma pauvre petite Inès, pourquoi tu as les cheveux mouillés ? Je me promenais près de la rivière et je suppose que mon cheval devait être de mauvaise humeur Il s'écabrait et il m'a jeté à l'eau, pas de chance, voilà tout Tiens c'est bizarre que ta robe soit sèche alors que tes cheveux sont encore mouillés Suis-moi ma chérie, je vais te laisser chier, je ne voudrais surtout pas que tu attrapes un rhume Rassure-toi Maria ce n'est pas un petit rhume qui va lui faire peur, elle a déjà affronté des adversaires plus redoutables Je n'aime pas ça quand tu te promènes toute seule à cheval, il pourrait t'arriver des ennuis et personne ne pourrait t'aider Elle a raison, la prudence n'a jamais vraiment été le point fort de ma soeur Mais peut-être qu'elle croyait que Zoro volerait à son secours Soit, j'avoue que me faire passer pour Zoro n'est sans doute pas la meilleure idée que j'ai eue Si seulement nous pouvions faire disparaître comme par magie cette bande de bautours Bravo ! Quelle excellente idée ! Mesdames et messieurs, Zoro entre en scène ! Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment Zoro va s'y prendre pour chasser le commandant Monasterio et ses hommes de la montagne à tout jamais avec une ombrelle ? Alors là, rien de plus facile En avant, Tornado ! Si cette opération est couronnée de succès, j'userai de mon influence pour vous promouvoir lieutenant-colonel à Monterrey, commandant Elle le sera ! Cette fois Zoro ne nous mettra pas de bâtons dans les roues Dépêchons, poussé la cadence ! Plus vite ! On se dépêche ! Plus vite ! Faites un peu plus d'efforts ! Avance ! Ces fainéants d'Indiens trouvent toujours des excuses pour en faire le moins possible Tous ceux qui traînent la patte devront travailler deux fois plus ! Quoi ? Le commandant est vraiment trop dur Les montagnes sacrées que les choumaches vénèrent ne pardonnent jamais à ceux qui les exploitent, commandant Si vous continuez à extraire du minerai d'argent, vous encourrez leur colère et vous serez maudits Vous subirez la malédiction ! La ma 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 la malédiction C'est Zorro ! Arrêtez-le et jetez-le en présent Disons que vous pouvez toujours essayer À l'attaque ! Le Lucifre s'échappait ! Vite ! Quoi ? Comment osent-ils s'enfuir ? Zorro finira par avoir ma peau ! C'est l'inhumain de m'obliger à grimper une montagne au triple galop ! Il est peut-être temps de penser à prendre votre retraite, sergent ! Vous attendez quoi ? Foncez ! Capturez-le ! À vos ordres ! Enfin un peu d'action, c'est pas trop tôt Encerclez-le ! Il ne peut plus nous échapper Tu ne t'en sortiras pas ! Je vais avoir une promotion, le commandant va me nommer sergent pour t'avoir capturé Eh bien, je vous en prie ! Venez donc m'attraper ! J'ai l'impression que vous allez devoir attendre encore un petit peu avant d'avoir cette promotion, caporal Garde ! Adios, seigneores ! Allons, allons, sergent ! On jette l'éponge ? Je me demande ce qu'en pensera votre supérieur Mais je ne jette pas l'éponge Je voulais juste m'assurer que je n'avais pas été suivi Approchez ! Je promets de ne pas vous faire de mal Ou du moins pas trop Je suis mort tellement blessé Je vais mourir Gonzales, vengez-moi Il m'a fait un Z C'est un cul-de-sac, maintenant il est coincé Où il est ? Regardez ! La carpe ! C'est celle du Z Oh non ! Il est tombé dans le précipice ! Quel poule mouillé ! Il a sauté parce qu'il a eu peur de m'affronter en duel Pauvre Zorro ! Encore si jeune Dans le fond, je crois qu'il va me manquer Ce brave sergent Garcia Zorro s'est retrouvé pris à son propre piège Il n'avait plus le choix, alors il a sauté dans le vide Il a fini un bruit au fond du gouffre Je regrette vivement de ne pas avoir été là pour assister à cette merveilleuse scène Lancier ! Trouvez son corps et ramenez-le Rattrapez les indiens qui ont pris la fuite et forcez-les à prendre de travail Nous devons rouvrir cette mine immédiatement Compris ? Mais vous oubliez la malédiction Et la colère de la montagne Zorro a dit que si nous continuons à extraire de l'argent de la mine Nous serons maudits à jamais Ressaisissez-vous, votre excellence Ne me dites pas que vous croyez à toutes ces bêtises Ces histoires de malédiction sont ridicules Regardez ! C'est le fantôme de Zorro ! En personne, je reviens tout droit à des enfers Car je suis sûr que je vous ai horriblement manqué Non, non, non Les fantômes, ça n'existe pas En avant ! Suivez-moi, soldats ! Youhou ! Où est-ce que vous êtes ? Je protège le gouverneur Sergent ! Où est-ce qu'il est passé ? Je suis juste derrière vous, Caporal Gantarès Et un Z de plus Regarde, espèce de sale comédien Allons, commandant, c'est un peu plus d'effort Tu t'imagines, peut-être que tu vas m'avoir avec tes tours de passe-passe à la doigt ? Oh, vous ne croyez pas si bien dire Gauche-toi, gauche-toi Hop, 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 hop Et maintenant ? Prépare-toi à retourner en enfers Oh, je vous en prie d'ici Rendez-moi vis-à-dire l'heure du sergent Matremia Maudits soient les hommes cupides Qui ont osé saigner les veines de cette montagne Son épouvantable malédiction va s'abattre sur eux Ils seront plongés dans les ténèbres pour l'éternité Je vous en supplie, emmenez-moi Emmenez-moi loin d'ici, commandant Commandant ! Attendez-moi, attendez-moi À l'aide ! Au secours, arrêtez cet animal féroce Attendez un peu, commandant Je vais vous en faire voir des cactus, moi Sombre-imbécile Parce que je vous garantis Que vous allez passer le reste de votre carrière Dans ce pays de sauvages Quel dommage que toute la garnison est déjà détalée Notre spectacle vient à peine de commencer Allez-vous-en ! Qu'est-ce que tu penses de mon apparition finale, hein ? Ouais, pas mal Mais je te ferais quand même remarquer Que si je n'avais pas été là pour te sauver Et aider les choux-marches Prosternons-nous devant le grand féroce 200 têtes de bétail, vous dites ? Très impressionnant Devez-vous vraiment noter le nombre de vaches Que nous conduisons au marché au bétail de Montorey, commandant ? Absolument Il est de mon devoir de vérifier les comptes Que vos autres rancheros me fournissez Et de m'assurer également de votre loyauté envers le gouverneur Mais ma famille n'a rien à cacher, commandant mon astério Le convoi est prêt, père Je pense qu'on peut se mettre en route Toi, tu veilleras sur le ranch pendant mon absence Parce qu'il fait beaucoup trop chaud sur la piste Pour que tu nous accompagnes Tu me connais, Serrette Je ne supporte pas cette chaleur écrasante Et toute cette poussière en plus Quelle horreur ! Je vais donc rester à l'hacienda et m'occuper de tout Dans ces conditions, sachez Que je serai très honoré de vous escorter jusqu'à bon port, Señorita Moi, j'ai l'habitude de la chaleur et de la poussière Ce sera un plaisir, vraiment Je vous remercie, commandant, mais... À tout prendre, je préférerais être escortée par le sergent Garcia Décidément, votre fille est toujours aussi effrontée Oui, il faut reconnaître qu'elle a un sacré caractère C'est une frais de la végane Allons bon, ça y est, ils se mettent déjà en route Oh, quand je pense à toutes ces bonnes provisions qu'ils n'emportent pas Les pauvres, ils vont sûrement mourir de faim Hé, vous ! Oui, c'est à vous que je parle Vous pensez que je ne connais pas la réputation de votre appétit ? Oh, 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 Donia Maria, je vous en prie Si, si on emballait ensemble toutes ces merveilleuses victuailles Le commandant m'a donné l'ordre d'escorter le convoi jusqu'à Monterrey Entre nous, ce serait idiot de laisser perdre toute cette nourriture, non ? Vous avez raison, car le gaspillage est un très vilain défaut Je vais me lancer au triple galop sur mon meilleur cheval pour les rattraper Et comme ça, tout le monde aura droit à un bon dîner Qu'est-ce que vous en dites, Donia Maria ? Ce que j'en dis, c'est que j'espère que cette livraison spéciale arrivera à destination Et qu'elle ne finira pas misérablement au fond de votre grosse bedaine rebondie C'est parti ! Oh, rapace, vautour, sale oiseau de malheur, vous avez intérêt à laisser mes saucisses tranquilles. Ah, rusé, hein ? Comme ça, je vous tiens à l'oeil maintenant, bande de chapardeurs. Arrête ! Regarde, cela fait des lunes que je n'ai pas vu un troupeau si magnifique. Nous avons bien fait de venir en Californie, je crois que nous allons nous y plaire. Wakissa, avertis tout de suite les autres, nous allons les prendre en tonaille à la sortie du défilé. Oui, d'accord, mon frère. Qu'est-ce que vous faites là, sergent ? Je vous apporte de la nourriture préparée par cette chère de Namaria. J'ai chevauché pendant des heures et je l'ai été attaqué par une bande de rapaces affamés qui voulait me voler tout ce que j'avais. Je meurs de soif, auriez-vous quelque chose à boire ? Il suffit de demander, maintenant vous avez largement de quoi vous désaltérer. Mais qui êtes-vous ? Yuma, je suis le chef de la tribu des Indiens Yakis. Comment ? Des Yakis ? Des Yakis ici, en Californie ? D'accord, Bernardo. Je file tout de suite à la caserne à avertir les soldats. Je ne vois aucun des hommes. Où sont-ils passés ? Les Maqueros ont eu peur, ils ont tous fui comme des lapins. Ils ont osé partir se cacher dans les montagnes en laissant la jolie Squaw s'occuper toute seule du troupeau. Sachez que je m'appelle Donia Inès de la Vega et c'est moi qui suis en charge de conduire ces bêtes à Monterrey. Oh, quelle responsabilité, Señorita. Je suis le sergent García et en gros, je me rends... Un soldat est gradé en plus. Voilà qui pourrait nous servir de monnaie d'échange. En effet, je suis gradé, monsieur. Alors allez-y, servez-vous. Prenez tout ce que vous voulez. Écouriez les saucisses. Mais ne me faites pas de mal. Pitié, pitié ! Oh, je vous en prie, sergent. Mais... Mais où est-ce qu'on est ? On est complètement perdus, là. Personne ne pourra jamais nous retrouver ici et nous délivrer. J'en ai assez. Vous m'entendez ? Vous ne vous rendez pas compte à qui vous avez affaire. Mon père est un homme riche et très puissant dans la région. Riche ? Riche comment ? Ouvrez les yeux. Tout ce troupeau de bêtes lui appartient. Si cette Señorita est vraiment sa fille, il sera prêt à payer beaucoup d'argent pour la récupérer. Je ne suis pas stupide. Si on lui demande une rançon, il alertera les soldats. Non, mon père n'alertera jamais les soldats. Je sais qu'il aurait bien trop peur qu'il m'arrive quelque chose. Toi, là ! Est-ce que tu serais capable d'aller trouver le père de cet secours ? Oui, bien sûr. Alors va lui dire que je veux qu'il me verse la somme de mille pesos s'il veut revoir sa fille. Non, non, non. Pas question que j'aille où que ce soit. Je meurs de faim. Et en plus, il va bientôt faire nuit, alors... Par pitié, je vous en supplie. Avertissez mon père. J'irais bien le prévenir moi-même que j'ai été enlevée par des Andiens, mais je ne pense pas qu'Yuma serait tout à fait d'accord. Oui, oui, je comprends. C'est un excellent plan, Señorita Inès. Ah ! Muchas gracias pour ce délicieux repas, Sergent Garcia. Nous avons fait honneur à vos saucisses. Vive le Sergent. Oui, vive Garcia. Les frères, je lève mon verre au bétail que nous avons volé. Bien dit, Wakissa. Et moi, à l'énorme rançon. Chacun peut toucher à vous. Au-dessus des nœurs ! On va tous être riches ! Je pense que je vais aimer la Californie ! Je pense que je vais aimer la Californie ! Don Diego ! Don Diego ! Don Diego ! Don Diego ! Que se passe-t-il, Sergent Garcia ? Vous m'avez interrompu. Vous ne voyez pas que je prends un bain de lune ? Oh ! Je vous prie de bien vouloir m'excuser, Don Diego, mais... Un bain de lune ? Vous avez bien entendu, mon ami. Vous ne savez donc pas que c'est excellent pour le teint ? Tenez, essayez donc ! Alors, dites-moi, que me vaut le plaisir de cette visite à une heure si tardive, Sergent ? Oh ! Miséricorde de miséricorde ! Ce bain de lune m'a fait oublier la mission qu'on m'a confiée ! Je dois absolument voir Don Alejandro pour lui demander de verser une rançon ! Quoi ? Non, 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 non ! Ce n'est pas du tout ce que vous pensez, Don Diego ! Ce n'est pas moi ! C'est à cause de ces maudits bandi-yakis ! Des yakis ? Je me demande bien ce qu'ils fabriquent dans notre région. Ils ont enlevé votre petite sœur Donia Inès et ils ont volé tout le troupeau ! Vous pouvez me croire sur parole, Don Diego ! Ce ne sont pas des hommes, mais des monstres ! Oui, des monstres assauts fait de sang ! J'ai essayé de les repousser par tous les moyens, et j'ai résisté à leurs terribles assauts aussi longtemps que j'ai pu, mais... Je vais tout de suite avertir mon père. Il saura quoi faire. S'il vous plaît, allez prévenir le commandant Monasterio au plus vite. Pas besoin, commandant ! Je veux dire... Oui, Don Diego. En avant, tourne en avant ! Tiens ! Tiens ! J'ai arrrément de la sœur Ha 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 ! Ha ha ! 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 So cool ! Ha ! Ha ! Oh ! Maintenant, je dois retourner à la caserne triple galop pour avertir mon commandant de la situation Moi, j'ai une meilleure idée Sergent, vous allez nous conduire au camp des Yaki Mais mon coco, mais mon coco, mais mon coco, mais mon coco, mais mon coco Désolé, Garcia, mais je ne comprends pas un seul mot de ce que vous dites Mon ast... mon... mon dé... Hop, mon astério, on lui dira plus tard En route Toi, va préparer une assiette pour la secoue Mangez Merci beaucoup, je meurs de faim Vous voulez bien me détacher, me donner un couteau et une fourchette ? S'il vous plaît, Yuma De toute façon, je ne risque pas d'aller bien loin puisque j'ai les pieds attachés Vous savez, je crois que je comprends le combat que mène votre peuple Vous en êtes peut-être déjà aperçu, il y a du sang chumache qui coule dans mes veines Je connais bien les conditions dans lesquelles vivent les Indiens Ma grand-mère a... Ça suffit, taisez-vous maintenant La vie a toujours été plus facile pour les chumaches que pour nous autres Yaki Les colons nous ont volé tout ce que nous possédions Ils ont pris nos terres, ils ont pris nos biens et ils nous ont persécutés C'est pour ça que nous sommes venus ici, en Californie Je continue de penser que la paix est possible entre les rancheros et les soldats Quelle paix ? La paix, c'est fait pour les lâches Et si le vrai courage, c'était d'accepter de courir le risque de vivre ensemble ? Croyez-moi, je sais de quoi je parle Je suis à la fois la fille d'un ranchero californien et d'une princesse indienne chumache Si jamais il y avait une guerre, quel camp devrais-je soutenir ? Pour qui devrais-je me battre ? Rien ne nous empêche de partager le même territoire et de vivre en bonne entente Yuma, grand chef des Yaki, tu deviens de plus en plus fatigué Tes paupières sont de plus en plus lourdes, tu ne penses qu'à dormir La journée a été si longue, tu es à peu de force Il est grand temps de s'allonger par terre et de faire un bon goût de dos Bien malgré tout Tout d'un coup, je me sens très fatigué Je crois que je ferai mieux de dormir un peu Réveillez-moi quand le soleil se sera levé Alors, señorita, on veut aller se promener au clair de lune ? Lâchez-moi ! Posez-moi immédiatement par terre, grande frute ! Oui, j'ai vu, sergent Garcia Nous y sommes Allez, Tornado, à nous de jouer Je vous laisse passer le vent, hein, Zorro ? Je serai juste derrière vous Qu'est-ce qui se passe ? A l'aide, je vous en prie, à l'aide Vite, Inès, en selle, on y va Oh, Zorro ! Laissez-moi tranquille, espèce de sale méchant hors-la-loi ! Tu préfères rester leur prisonnière ? Mais quelle heure est-il ? Tu as oublié de me réveiller Zorro ! Alors, bien dormi ? Est-ce que vous êtes prêts à affronter Zorro ? Quoi ? Mon couteau ! C'est à cet endroit que les Yakis ont attaqué le convoi, commandant Avec 200 têtes de bétail, il y a fort à parier qu'ils ne sont pas allés loin Sergent García ! Tout va bien ? Nous ne vous dirangeons pas trop pendant votre balade nocturne Mon commandant, j'étais en route, j'étais en route pour la caserne Pour vous signaler une attaque commise par une bande de bandits indiens Inutile d'y aller, sergent, puisque je suis devant vous D'abéto ! On est en train ! Ne fais pas ta mauvaise tête, pense un peu à moi Capturez-le, capturez-le ! À quatre contre un ? Et moi qui pensais que les Yakis étaient des guerriers courageux Prêts, Tornado ? Attrape ça ! Bonne nuit ! Alors, que dites-vous du spectacle ? Merci ! Arrêtez, laissez-le-moi ! Donc, c'est toi le grand chef de cette bande de Yakis ? Ou plutôt, devrais-je dire, de cette bande de voleurs ? Alors, c'est toi, Zorro ! Tes vêtements sont vraiment bizarres ! Tu te crois à un bal masqué ? Un bal ? Pourquoi pas ! J'adore danser ! Et toi ? Allez quoi ! Plus vite ! Allons, allons, du nerf, mon ami ! Oh, bel autre chat ! Ne s'endort pas, s'il vous plaît ! Pirouette ! Euh, Zorro ! Tu veux toujours l'affronter tout seul ? Viens ! Et maintenant, le final ! Zorro ! J'aurais dû me douter qu'il était mêlé à cette affaire ! Hé, à la tête ! Nous nous retrouverons, Zorro ! Ce sera avec grand plaisir ! Oh ! Señorita Inès, n'ayez aucune inquiétude très chère ! Je viens vous arracher des griffes de cet horrible Zorro ! Non, vous faites erreur, commandant ! Zorro n'a strictement rien à voir avec cette attaque ! Ce sont des Indiens Yakis qui ont tenté de m'enlever ! C'est vrai ! Quoi ? Je confirme ce que dit la Señorita, Zorro n'a rien fait de mal ! Mais c'est quand même un méchant vilain, un vrai bandit de gros chemin ! Oh, commandant ! Je fais tout le travail à votre place et vous êtes toujours en colère après moi ! Lancier ! Arrêtez cet homme ! À la tête, chargé ! Prévélez-vous, Zorro pur ! À la tête ! Dites-moi, commandant, aimez-vous le rodéo ? Pourquoi cette question, Zorro ? Stop ! Ça se fait l'arrête ! C'est qu'un ordre ! García ! Attrapez-moi immédiatement tous ces bandits ! Oh, 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 oh ! Caporail González ! Attrapez-moi immédiatement tous ces bandits ! Oh, non ! Oui, à vos heures, vous, sergent ! Adios, commandant ! Et amusez-vous bien ! Oh, oh, oh ! On l'invente, on l'allons ! Allons-nous cacher dans cette maison ! T'as raison, you are ! Tout semble calme et tranquille ! Mais les apparences sont parfois trompeuses ! Messieurs, permettez-moi de me présenter à vous ! Don Rodrigo Malapensa ! Vous vous trouvez sur mes terres ! Et ces deux messieurs sont mes fidèles assistants ! Le dentiste et l'aranin ! Je suppose que vous n'êtes pas de la région ! D'ailleurs, qui êtes-vous des bandits ? Moi, je m'appelle Yuma ! Je suis le chef des rebelliakis ! Nous ne voulons pas avoir d'ennui avec vous ! Mais si jamais vous nous forcez à nous battre, vous le regretterez ! Non, non ! Un homme prudent se doit de prendre certaines précautions ! Entrez ! J'ai peut-être du travail à vous proposer ! Et entre nous, il n'y a aucune honte à être des bandits ! Diego de la Vega en personne ! C'est impossible, je dois rêver ! Que fais-tu là ? Tu n'es pas resté à la maison pour te protéger de cette chaleur écrasante ? Le père m'a forcé à vous rejoindre ! Alors je vais vous accompagner, mais seulement jusqu'à San Luis Obispo ! Pour être sûr que tout se passera bien ! Quoi ? C'est seulement la moitié du trajet, ça ? Oui, oui, bon d'accord ! Je vais accompagner le convoi jusqu'à Monterrey, c'est promis ! Et tu me prêteras à Tornado et l'épée 2 euros chaque fois que je le demande ! Alors là, jamais de la vie ! Qu'est-ce qui va boire toute l'eau de la rivière ? C'est toi ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Vite les enfants, il est temps de rentrer maintenant, venez ! Pourquoi Taina, il fait beau aujourd'hui ? Et on s'amuse bien, nous ! Taina vient d'avoir une vision, espèce de cervelle de poisson ! Oh ! Doucement, doucement ! Calme-toi ! Père, regardez ! On dirait qu'une tempête se dirige vers nous ! J'ai bien peur que le village de grand-mère n'y résiste pas ! Ne t'inquiète pas Inès, ta grand-mère Taina connaît les caprices du temps mieux que personne ! Elle sera protégée sa tribu ! Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé de corvée de patate, non ? Toi et moi, on veut seuls tous les deux en tête à tête ! García ! González ! J'arrive tout de suite, mon commandant ! Mon pauvre petit poulet grillé ! Dépêchez-vous ! Ce coffre doit absolument arriver à temps à monterer pour la fête du gouverneur Don Parasol ! Ce sont des petits cadeaux de ma part ! Dépêchons un peu, caporal ! Vous avez entendu le commandant, n'est-ce pas ? Mais c'est pas possible ! García ! González ! Mais faites attention, ces horribles coiffes indiennes sont fragiles ! Et si jamais vous les abîmez en route, le gouverneur n'en voudra pas pour sa collection privée ! Reviens ! Reviens ! Vous perdez vos plumes, sergent ? Oh ! Oh ! Don Diego ! Vous m'avez sauvé la vie ! Si ! Ces coiffes de guerriers indiens sont des cadeaux pour le gouverneur ! De la part du commandant Monasterio en personne ! Et c'est moi qui dois les apporter à Don Parasol ! C'est un objet précieux appartenant à la tribu Yaki ! Il est très rare ! J'ai entendu dire qu'il préférerait mourir plutôt que s'en séparer ! Ce cadeau n'a littéralement pas de prix, sergent ! Oh ! Hé hé ! Générique Tiens ! Wow ! Y'a ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Non ! Attendez-moi, j'y vais seul ! Mon cher Yuma, une vieille connaissance de Mexico m'a affirmé que le commandant Monasterio s'apprêtait à faire parvenir à Monterrey de précieux cadeaux pour le gouverneur Don Parasol. Et apparemment, des coiffes indiennes feraient partie du lot. Quoi ? Ce sale chien ! Il a osé voler notre... Je suppose qu'il les a achetés à une bande de pillards. C'est moche, hein ? Depuis votre départ, plus personne ne se gêne pour s'emparer des trésors de votre tribu. Les bandits sont de plus en plus nombreux. Les esprits de nos ancêtres reposent dans ces coiffes. Elles sont sacrées. Entre les mains de ce chacal, elles risqueraient de... Elles n'y resteront pas longtemps. Parce que vous allez sauver les esprits de vos ancêtres, Yuma. Et je suis sûr que vous ne verrez aucun inconvénient à ce que je garde le reste des cadeaux du gouverneur, disons en échange de mon aide. Grâce à ce déguisement, Monasterio vous prendra immanquablement pour Zoro et ses amis. Et pendant qu'il le cherchera en vain dans toute la région, vous et moi seront tranquilles, nous n'aurons rien à craindre. Marché conclu. Ça apprendra à ce fou de Zoro d'avoir osé s'attaquer au grand Yuma. Nous avons presque terminé. Vous pouvez aller voir si Taina a besoin d'aide. Merci, père. Nous serons de retour avant la nuit. La tempête approche. Les animaux l'ont senti. Nous n'allons pas avoir beaucoup de temps, Bernardo. Hiya ! Ces cadeaux sont tout simplement parfaits. Le gouverneur ne risque pas de m'oublier cette fois quand il accordera des promotions. Garcia ! Au bout ! Faites préparer l'escorte. Nous nous mettrons en route dans l'heure. À vos ordres, mon commandant. C'est comme si c'était fait. Lancier ! Préparez-vous à... Préparez-vous à vous préparer. Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Pas de discussion. Les ordres sont les ordres. Ce genre d'insubordination ne sera pas tolérée. Caporal ! Préparez les soldats à se préparer. Dès que... Dès que... Pensez-vous ce que toutes ces préparations peuvent aiguiser l'appétit, hein ? Je vais en profiter pour aller faire un petit tour à l'auberge et crioter quelque chose avant de prendre la route. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attention ! Qu'est-ce que vous attendez, espèce d'idiot ? Montez tous à cheval ! Conduisez-moi en soldat du roi, pas comme une bande de vieilles dames ! Je suis préparé... A dévorer... Tout un jambon ! Reviens ! Avec des patates douces, des haricots rouges et des tortillas pour digérer ! Mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe d'un seul coup ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de vent ? L'heure est venue. Attendez-moi ici. Tu ne peux pas les attaquer seul, mon frère. Un chef Yaki doit protéger ces hommes. Lui, les esprits le protègent. Oh ! C'est Zorro ! Lancier aux armes ! Oh ! Oh ! Oh ! L'aide ! Garde ! Passez avec mon Asgard ! Rends-toi, Zorro ! Cette fois, tu es cuit ! Merde ! Arrête ! Ça s'est fait maintenant ! Lâche-toi ! Oh ! Il s'est enfui ! Carnisson ! Allez, quoi ? Soyez gentil ! Petit, petit, venez voir papa ! Oh, quel malheur ! C'est la catastrophe ! Vous avez entendu le commandant ! Si on ne ramène pas les chevaux à la caserne, on va se retrouver de corvée de nettoyage de toilette jusqu'à la fin de l'année ! Tout ça, c'est votre faute ! Parce que vous n'êtes qu'un estomac sur pattes ! Si vous n'ayez pas ouvert les portes pour les boucouins frais à l'auberge, on n'en serait pas là à essayer de récupérer ces maudits canassons ! Oh ! Oh ! Oh ! Les beaux chevaux, ils sont gentils, gentils ! À quoi est-ce que vous jouez, sergent ? Vous nous préparez un spectacle avec votre ami le caporal Gonzales ? Oh ! Don Diego ! Si seulement vous le saviez, c'est épouvantable ! Zorro a volé le coffre rempli de cadeaux précieux destinés au gouverneur ! Et comme vous pouvez le voir, nos chevaux se sont enfuis ! Mais le pire dans l'histoire, c'est que je n'ai même pas eu le temps de déjeuner ! Quelle honte ! Décidément, ce gredin de Zorro ne respecte rien ! En revanche, un petit conseil ! Si vous tenez vraiment à attraper vos chevaux, essayez d'imiter les hennissements des juments pour les attirer ! Merci, Don Diego ! Maman, maman ! Il faut partir ! Mettons-nous en route ! Nous serons bientôt à l'abri de la tempête dans les grottes ! Grand-mère ! Vous êtes prêts ? Tu nesses ! Tu te faisais du souci pour moi ! Mais mon enfant, tu devrais savoir que j'ai affronté de nombreuses tempêtes dans ma vie ! Je ne voulais pas te laisser seule ! Courage ! Nous ne sommes plus très loin ! Vous allez tous pouvoir vous reposer bientôt ! Grand-mère ! Taïna ! Siskwok, nous ne pouvons pas attendre la fin de la tempête ! Nous devons tout de suite transporter Taïna à l'hacienda pour la soigner comme il faut ! On n'arrivera jamais jusqu'à l'hacienda de Malepensa ! C'est à cause de ton cheval ! Il est exactement comme toi, Torin ! Il se traîne toujours comme un escargot boiteux ! Non ! C'est faux ! C'est à cause de toi ! Du lambic ! Non ! Ça suffit ! C'est moi qui me charge du coffre ! On ne peut pas rester ici ! Nous devons trouver un refuge ! Ne t'inquiète pas, grand-mère ! Nous sommes tous à l'abri de la tempête dans cette grotte ! Il y a qui ? Inès de la Vega ! Ça, c'est une bonne surprise ! Tu vois ce que je vois ? Zoho ! Vous êtes de mèche avec des bandits de grand chemin maintenant ? Qu'est-ce qu'on va faire d'eux ? Nous déciderons ! Plus tard ! Attachez-les ! Et ne les quittez pas d'essayer une seule seconde ! Père ! Diego, tu es de retour ! Inès et Bernardo sont allés aider Taïna ! Ils auraient dû revenir depuis longtemps ! Ne vous inquiétez pas ! Je suis sûr qu'ils ont trouvé un endroit où se réfugier ! Rentrez à l'hacienda et tâchez de vous reposer ! Je vais faire le tour du ranch pour m'assurer que les bêtes sont en sécurité ! Merci ! En avant ! En anneau ! Avec de tels bourrasques, le voleur a dû se réfugier quelque part Vite, Tornado, sinon nous allons être pris dans la tempête Ah, c'est mon jour de chance Je vais enfin découvrir qui se cache derrière le masque du mystérieux Zoro Yuma ? Oh, je suis terriblement déçue de voir que le légendaire Zoro n'est en réalité qu'un minable bandit de la tribu Yaki Silence, sinon je vais vous baïonner Nous allons garder les coiffes sacrées de nos ancêtres, mais rien d'autre Quoi, c'est tout ? Vous devez avoir un complice particulièrement gourmand Non, au contraire, personne n'est plus généreux que Don... Tais-toi, mec de pie Ah, alors c'est là qu'il se cache Oh non, il n'y a pas de doute, ce sont les chevaux d'Inès et Bernardo Quoi ? Il fait un froid de canard dehors et j'ai vu la lumière, alors vous permettez que je m'invite ? Zoro ! Une minute, je pensais que c'était vous, Zoro Enfin, je ne sais pas si c'est vous le véritable Zoro, mais comme vous pouvez le voir, nous avons été ligotés par ces bandits Yuma ? Alors c'est toi le voleur de la caserne ? Très joli costume, sauf que... je trouve la cape vraiment trop ringarde Tu as la langue bien trop pendue Je vais entraîner les yakis à ma poursuite, profitez-en pour fuir Laissez passer votre chef C'est toi leur chef ? Je croyais que c'était lui, vu que tu es caché derrière Quand on insulte un yaki, tous les yakis sont insultés ! Attrapons-le ! Vous deux, vous restez là, vous allez surveiller les prisonniers et garder le coffre Nous voilà enfin, signores ! Je crois bien que je vais faire une petite sieste Plus vite ! Hé, j'ai une idée ! Le premier Zoro arrivé attend l'autre, d'accord ? Stop ! Nous ne le rattraperons jamais, demi-tour Il va nous falloir un nouveau plan Allons ! Non ! Non ! Reviens ! Reviens ! Viens par ici mon trésor, viens voir ton papa Garcia Oui c'est le joli dada du gentil sergent, hein ? Comme il est mignon ! Un petit coup de main messieurs ? Rassurez-vous, amigos ! Je ramène les chevaux à votre commandant, suivez-moi ! Vélan, dépêchons-nous ! Merci, je prends ! Ils sont dits de ce cheval, caporote, c'est un ordre ! Jamais de la vie ! Six mois qu'il est à 30 minutes avant au bout, sergent ! Commandant, j'ai une surprise pour vous ! Zoro ! Tu oses revenir sous les lieux de ton crime ? Oui, parce que j'ai un problème avec des méchants bandits et je suis incapable de le régler tout seul Auriez-vous la gentillesse de bien vouloir m'aider ? L'anciers, arrêtez-le ! Merci beaucoup, commandant, j'étais sûr que je pouvais compter sur vous Ne laissez pas s'enfuir, à la tête ! C'est Zoran ! Cette fois, tu ne m'échapperas pas ! Zoro, ton compte est bon ! Plus on est de fous, plus on rit ! Mais, qu'est-ce que ça signifie ? Il y a deux euros, maintenant ! Bien vu ! Sauf que lui, c'est le faux ! En revanche, c'est le vrai voleur de votre coffre ! Oui, bien sûr, je le reconnais ! C'est le chef d'une bande de voleurs indiens ! Échappe-toi, Bernardo ! Je vais rester auprès de grand-mère pour la protéger ! Grand-mère, comment tu te sens ? Eh bien, messieurs, maintenant que les présentations sont faites, je vous abandonne ! Adios ! Arrêtez-les tous ! Attrapez-en ! Quoi ? Pourquoi vous poursuivez ? J'ai rien fait ! Il est juste devant ! Atrapez-le ! Excusez-moi, c'est moi qui m'excuse. Oh ! Puisque je vous dis qu'il y a erreur sur la personne, je ne vous ai pas volé votre corps. Tais-toi, sale valeur ! Bonny, espèce de bas du pied ! Oh, ça non, j'ai de très jolis bottes. Faites ses mesures. Oh, c'est une journée qui restera jamais marquée dans... Dans cette... qui veut dire sauron. Ne bougez pas, commandant, j'arrive ! J'accouche ! Je vole ! Ya ! Je vole ! Je vole vraiment, maman ! Je veux descendre ! Oh, manteau ! Tu sauras qu'un yaki ne sera jamais ! Hey ! Je croyais que les yaki ne s'enfuyaient jamais en courant non plus ! Je vais conduire Taïna à l'hacienda tout de suite. Disparais vite avant que mon astérieux ne revienne. Oh ! Ta soupe aux herbes sauvages est exactement ce qu'il me fallait. Oh ! Oh, Diego ! Te voilà enfin ! Oh, ne m'en parlez pas, père ! C'était horrible ! Une de nos vaches s'est égarée dans la tempête et j'ai passé toute la nuit à essayer de la retrouver. Oh ! Mais cette abominable mésaventure m'a inspiré un poème. Vous voulez l'entendre ? Non ! Oh ! Surtout pas ! C'est ta faute si les soldats nous ont capturés. Tu cours encore moins vite qu'une vieille tordue avec tes péquilles. Oui ! Et toi ? Tu te bats tout le temps comme un... comme un noisillon tombé du nid ! T'as pas de le choix à me donner ! Oh ! Oh ! Oh ! Je suis terriblement désolé, commandant. Mais avant, c'est pour très capable ! Hé ! Regarde ! Mal à peine, ça ! Il va nous sortir de là ! Mes compliments, commandant ! Excellent travail ! Il faut montrer à ces bandits qui commandent ici. Ils doivent être punis ! Un seul traître, il est aussi loyal qu'un serpent à sa honnête ! Un coffre ! Avec les condiments de Zorro ! Caporal, ne restez pas plantés là ! Allez le prendre et ouvrez-le ! J'ai le plaisir de vous rendre votre coffre, mais sans les coiffes indiennes sacrées qui ont été volées au Yaki. Elles seront rendues à leur propriétaire. Votre fidèle, Zorro ! Oh ! Qu'est-ce qu'il est honnête tout de même, ce Zorro ! García González ! Vous serez de corvée de nettoyage de toilettes pendant toute une année ! Une toilette ! Bonsoir, mes amis ! Toi ! Ces coiffes ancestrales appartiennent au Yaki. Elles n'auraient jamais dû être si lâchement volées à ton peuple. Je te remercie, Zorro. Tu es un adversaire digne et valeureux. Yuma ne l'oubliera jamais. Adios ! Ma très chère Inès ! Oh ! Des fleurs ? Encore ? Oh ! Quel magnifique bouquet ! N'est-ce pas ? Tu dis toi que c'est Antonio qui me l'a offert. Il en a profité pour me demander ma main. Et toc ! Quoi ? Le fils de Rodrigo Malapensa ? Mais tu ne vas pas accepter, j'espère ! Pourquoi ? Antonio n'est pas un bandit comme son père. Je suis désolé, sœurette. Tu as raison. On ne devrait jamais juger quelqu'un à cause des crimes d'un autre. Tu sais bien que je ne veux que ton bonheur. Je viens d'apprendre une excellente nouvelle. Inès de la Vega va bientôt épouser mon fils Antonio. Ce qui veut dire que le ranch de Don Alejandro de la Vega appartiendra bientôt au Malapensa. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que ça ne me coûtera pas un seul peso. Sauf que vous oubliez Don Diego, patron. Rien de plus simple. Il suffit que Don Diego de la Vega disparaisse pour qu'Inès hérite de tout, étant donné que Don Alejandro n'a pas d'autre enfant. Quoi ? Si Inès est la seule à hériter du ranch, son époux, qui sera mon propre fils Antonio, en hériteras automatiquement lui aussi. Oui, d'accord. Ça y est, j'ai compris. Père, que voulez-vous dire par faire disparaître Don Diego ? Hein ? Hein ? Quoi ? J'ai involontairement entendu tout ce que vous avez dit, père. Rien de plus simple, il suffit que Don Diego disparaisse. Hein ? Ha ha ! Mais non, j'ai jamais dit ça. J'ai envisagé d'engager un orchestre de musiciens pour jouer du Frandango à ta cérémonie de mariage. Avec toutes ces vaches qui vont et viennent dehors, c'est dur de comprendre quoi que ce soit. Concentre-toi sur l'objectif. Pense à Inès. Et ne l'isine pas sur les cadeaux, surtout, hein. Les femmes adorent ça. Qui est-ce qui m'a fichu un fils aussi fleur bleu ? Son honnêteté lui jouera des tours. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. Mettez-vous au travail. Et plus vite que ça ! On vient d'apporter sushi pour la signorita Inès. C'est de la part d'Antonio Malapensa. Qu'est-ce que ça peut bien être ? C'est gigantesque ! Je crois que ton soupirant essaie de t'impressionner. Et on dirait que ça marche. Oh ! La ressemblance est assez réussie. Mais où vais-je accrocher ce truc ? Je pense que tu devrais envisager de construire une autre ascienda pour entasser tous les magnifiques cadeaux qu'il te fait. Au lieu de te moquer de la façon dont Antonio fait la cour à ta sœur, je trouve que tu devrais t'en inspirer, si tu espères épouser ta chère Carmen. Et toc ! Ah, Don Diego ! Ça tombe bien, c'est vous que je venais voir. Je voulais vous inviter à visiter un terrain avec moi. Oui, eh bien, à vrai dire... Il s'agit d'une petite surprise que je veux faire à Inès et Antonio. J'ai entendu dire que la parcelle de terre qui est près des canyons possède une source. Alors... Oui, mais... Allez, Don Diego, venez avec moi. Cela nous donnera l'occasion de faire un peu plus ample connaissance. Après tout, nous allons former une grande et belle famille d'ici très peu de temps, d'après ce que j'ai compris. Bon, si c'est un cadeau de mariage, je vois mal comment je pourrais refuser. Oh là là, mais c'est drôlement haut ! Ben, ça dépend, c'est seulement haut vu d'ici. Parce que si tu te trouvais en bas, ça te semblerait pas haut du tout. Oh ! Et du coup, si on tendait un piège à cet endroit-là, hein ? Oh ! Eh, mais ça va pas ! Eh, ben quoi ? Fallait bien tester l'emplacement, non ? C'est bon, t'as les branches ? Oui. Et voilà ! Il n'y verra que du feu ! Dès que ce grand ego de Diego mettra le pied là-dessus, il dégringolera tout au fond du canyon ! Oui, oui ! Oh, attention ! Ils arrivent ! Vous êtes sûr que nous sommes au bon endroit ? Ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait une source par ici. Allez donc voir de ce côté, mon cher Diego, pendant que je jette un coup d'œil de l'autre. Oh, bien sûr ! Oh ! Oh ! Oh ! Jean-Luc, Oh ! Notre plan a fonctionné Le pauvre malheureux, quelle fin tragique C'est d'une tristesse Ça suffit, allez plutôt rattraper son cheval, bande d'idiot Quant à moi, il ne me reste plus qu'à prendre mon courage à deux mains Pour annoncer la terrible nouvelle à sa famille Oh ma tête Eh ben décidément, c'est pas mon jour Dépêchez-vous les gars, déchirez mes vêtements Pas question, on peut pas faire ça patron, ils sont beaucoup trop jolis Tu vas le faire, je t'en donne l'ordre, triple en douille Bah non, 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 je pourrais jamais me le pardonner si je faisais quelque chose aussi affreux C'est pas mon jour Oh, ma tête C'est terrible Mais père, que vous êtes-il arrivé ? J'étais avec Don Diego Nous avons été pris dans un éboulement Comment ? Diego ? Mais où est-il maintenant ? J'en ai aucune idée Chercher partout, j'ai bien peur que le pire me lui soit arrivé Il ne peut pas avoir disparu comme ça Je pars à sa recherche avec Bernardo Dans ce cas, je viens avec vous Nous le retrouverons, je te promets que nous le retrouverons Maria, préparez-nous de l'eau et des vivres à emporter Pendant que je vais chercher une carte des environs Qu'est-ce qui s'est passé ? Avez-vous fait quelque chose à Diego ? Non, enfin, bien sûr que non Pour qui est-ce que tu me prends ? Pour l'espèce de monstre ou quoi ? Non, mais je... Évidemment que vous ne lui feriez aucun mal Vous et moi allons participer aux recherches avec les autres J'espère que nous le retrouverons Oh, ma pauvre tête Je viens d'apprendre l'horrible nouvelle Est-ce que je peux me joindre aux recherches, moi aussi ? Bien sûr, Carmen Suivez-moi, c'est là-haut Il faut absolument que je me sorte de là Bernardo ne l'a pas trouvé Il est tard, entrons à la maison Nous reprendrons les recherches demain matin Nous avons fouillé cette partie du canyon Il ne nous reste plus qu'à chercher de ce côté-là Enfin... Jetons un coup d'œil par ici Avez-vous trouvé quelque chose ? Euh... non Non, non Il n'y a absolument rien Bon, retournons chez vous, Inès Il se fait tard Antonio, malheureusement, le cheval de Bernardo a un petit problème Il nous rejoindra tout à l'heure à la sienne d'art Il y a quelqu'un là-haut Hé, vous, là, aidez-moi à remonter Il est trop loin, il ne peut pas m'entendre Je dois trouver la force de grimper tout seul J'y suis presque Bernardo ! Bernardo ! Ah, te voilà Pendant une fraction de seconde Je crois que tu étais devenu sourd pour de bon Merci, Bernardo Vous m'avez caché la vérité Vous vous êtes arrangé pour tendre un piège à Don Diego Je sais que vous m'avez menti Tout ce qui vous intéresse est le ranch des De La Vega Vous vous moquez perdument des sentiments que j'ai pour Inès Alors si c'est comme ça, je préfère encore renoncer à ce mariage immédiatement Je te défends de me parler sur ce ton Sinon je n'hésiterai pas à t'envoyer au fin fond des jungles du Mexique Loin, très loin de ta chère Inès Vous n'oseriez pas ! Ce qui est fait est fait Et je suis ton père Alors si je vais en prison, tu peux dire adieu à la belle vie pour toujours Inutile de vous inquiéter, je ne vous le dénoncerai pas Mais en revanche, je vous interdis de toucher un seul cheveu des De La Vega Ai-je été assez clair ? Eh bien me voilà rassurée, tu as eu vite fait de te remettre de tes émotions Si tu savais J'en ris maintenant mais j'ai bien cru que je n'arriverais jamais à sortir de ce maudit canyon Oui oui, toi aussi tu m'as manqué tu sais J'ai eu le temps de réfléchir quand j'étais coincé dans cette crevasse Je soupçonne Malapensa d'avoir voulu se débarrasser de moi Pour que tu hérites toute seule du ranch des De La Vega Non, non ce n'est pas possible Antonio est amoureux de moi, je le sais Son père n'aurait jamais osé nous faire tant de mal Peut-être qu'Antonio n'était pas au courant de ses projets Cette fois Malapensa mérite d'aller en prison pour ce qu'il a fait Toutes les preuves ont été effacées Il va encore s'en sortir Mais si Malapensa s'en est pris à toi C'est qu'il a probablement l'intention d'éliminer père aussi C'est pour ça que je ne suis pas retourné tout de suite à l'hacienda J'ai encore quelque chose à faire avant de réapparaître Alejandro, mon vieil ami N'hésitez surtout pas à faire appel à moi si vous avez besoin de quoi que ce soit Je vous remercie Sergent, désolé, ce repas n'est pas pour vous Quoi ? Oh mais non, je suis si triste que j'en ai complètement perdu l'appétit Je ne peux pas me résoudre à croire que je ne reverrai plus jamais Diego Ne perds pas espoir Carmen Diego va... Écoute, je suis sûre qu'on finira par le retrouver quelque part Je suis sûre qu'on finira par le retrouver quelque part de l'hacienda Je suis sûre qu'on finira par le retrouver quelque part de l'hacienda Moi si j'étais vous, je couperais à l'épée Oui, ça c'est une bonne idée C'est ça ! Ce n'est pas ça que vous cherchez par hasard Bouh ! J'ai une petite question à vous poser à tous les deux, messieurs En dehors de ce pauvre Don Diego, qui d'autre est-ce que Malapensa a l'intention d'éliminer ? Personne, patron ! Je veux dire, Seigneur Zorro Vous êtes bien sûr de ce que vous dites ? Pas même Don Alejandro ? Non, 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 c'était seulement Don Diego, promis ! Merci pour ces éclaircissements, Seigneur S Je vous laisse dans votre cage à poules Alors voyons voir Nous avons donc deux superbes fauteuils renaissances espagnols Une table d'attente de la même période Deux magnifiques tableaux de maîtres Ah, commandant ! Qu'est-ce qui vous amène par ici ? J'ai établi un inventaire complet de la résidence des De La Vega pour le service des impôts Il est clair qu'avec la malencontreuse disparition de Don Diego La Seigneur Itaïnes va bientôt avoir la chance d'hériter d'une fortune extrêmement alléchante Don Alejandro est prêt à vous recevoir, Seigneur S Oh mon cher ami, croyez bien que je partage pleinement votre peine Et d'ailleurs, je me disais en chemin que si nos deux grandes familles étaient liées par les liens sacrés du mariage Cela vous aiderait certainement à surmonter cette douloureuse épreuve Vous mariez avec cet homme-là ? Il n'y a que moi qui puisse épouser la Seigneur Itaïnes Par cette abaisselle ! Veuillez m'accorder la permission de vous demander officiellement Sa main, Don Alejandro Puisque votre fils n'est plus à présent parmi nous C'est moi qui protégerai toute votre famille C'est totalement hors de question ! La ravie sentine s'est déjà promise à mon fils Antonio Et justement, le voici Mon petit n'est-il pas plus riche, jeune, bien portant et nettement plus séduisant que ce commandant monastério ? Maintenant, ça suffit ! Vous n'êtes pas au marché aux bestiaux Il n'y a que moi ici qui ai le droit de décider qui j'épouserai Féchez le camp ! Tout le monde dehors ! Tu sais pas rester ouste ! Il va y avoir un mariage ? Est-ce que je suis invité ? À moins que la signorita n'ait pas vraiment envie de se marier tout de suite Don Alejandro Permettez-moi de vous présenter mes respects et mon soutien en ces moments difficiles Maudit Zorro ! Comment oses-tu te montrer en cette demeure ? En garde ! Moi, je veux bien Mais je vais encore être obligé de vous battre En garde ! Oh ! Ma vaisselle ! Pardon de piétiner une si belle table, signorita Du balai ! Il est interdit de se battre dans cette maison Mais lui, qu'est-ce qu'il se passe ici ? En vous souhaitant une bonne journée, sergent Nos revoici, commandant En garde ! Oh ! Un nouvel adversaire ! Je vous avais dit, donne pas ton charme à cette autorise ! Mais qu'avons-nous ici ? Deux superbes fauteuils renaissance espagnols, une table datant de la même période Dites-moi, n'est-ce pas votre écriture, commandant ? Mon calepin ! A moins que ce calepin ne soit le vôtre, donne Rodrigo Je ne vous laisserai pas insulter impunément mon père, Zorro Deux magnifiques tableaux de maître Plusieurs ouvrages de collection Inès, je ne m'intéresse pas le moins du monde à cette liste Tout ce que je veux, c'est vous épouser Oui, et bien moi, je n'en ai plus du tout envie Et vous savez pertinemment pourquoi Antonio m'a la peine ça Et vous, commandant ? Qu'est-ce qui a bien pu vous faire croire que j'accepterais de vous épouser ? Non ! Épargnez-le ! Hein ? Même pas un petit Z sur son pantalon ? Oh ! Arrêtez, s'il vous plaît, je déteste ça quand les amoureux se disputent Je trouve ça trop triste ! Oh ! Pardonnez-moi, sergent J'ai bien failli vous oublier Adios, seigneur S Et souvenez-vous Messieurs, vous n'êtes pas les bienvenus dans cet hacienda Caporal Don Diego est pivot ! Et c'est moi tout seul qui ai réussi à le retrouver ! Il marchait le long du chemin ! Oh ! Diego, tu es blessé ! Non, rassure-toi, c'est juste une petite foulure Rien de bien dramatique Diego, c'est toi, quelle joie de te retrouver ! Don Diego en vie ! Merveilleuse nouvelle ! Vous n'allez sans doute pas vouloir me croire mais je suis tout simplement tombé de cheval dans le canyon ! C'était un accident stupide et c'est entièrement ma faute ! Oh ! Mon cher Diego, je suis absolument ravi que vous ayez pu rentrer sain et sauf ! En route, Antonio, laissons cette famille savourer ses retrouvailles ! Donc, si vous me croyez, mignonne, tandis que votre âge fleuronne, en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse ! Comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté ! Une lettre du gouverneur ! Je suppose qu'il s'agit d'une invitation à un bal ! Hein ? Quoi ? Des soldats incapables de capturer Zorro ne sont pas dignes de faire partie de l'armée de sa majesté, le roi d'Espagne ? N'importe lequel de ces hommes pourrait être Zorro ! Lui ! Lui ! Oui, c'est sans doute pour ça qu'il porte un masque, commandant, pour qu'on ne puisse pas le reconnaître ! Silence, imbécile ! Il doit bien avoir un signe particulier quelconque, ce Zorro, non ? Mais lequel ? Eh bien, une chose est certaine, en tout cas, commandant, c'est que Zorro est jeune ! Gonzalès, répétez ce que vous venez de dire ! Je ne faisais que remarquer qu'il a l'air jeune ! Exactement ! Zorro et Jeanne ! Excellent travail, caporal ! Vous venez tout juste de m'inspirer, une idée géniale ! Ce qui pourrait vous valoir une promotion ! Oh, merci, commandant ! Le hic, c'est que... des hommes jeunes, il y en a beaucoup en Californie, commandant ! Alors, comment savoir lequel d'entre eux est Zorro ? Taisez-vous, sergent Garcia ! Écoutez pour une fois ! Il suffit d'arrêter tous les jeunes les uns après les autres ! On continuera à emprisonner tous les hommes de la région jusqu'à ce que Zorro cesse d'apparaître ! Comme ça, je serai sûr et certain de l'avoir enfin démasqué ! Je suis terriblement désolé, monsieur, c'est entièrement de ma faute ! Jetez-les en prison, maintenant ! Arrêtez ! Allons, commandant ! Il ne l'a pas fait exprès, c'était un accident ! Mon cher Don Diego de la Vega, Manuel est suffisamment jeune pour être Zorro ! Ce sera donc lui le premier suspect de ma liste ! Exécution ! Non, je vous en prie, j'ai une famille à nourrir ! Qu'est-ce à dire ? Une rébellion ? Il est jeune lui aussi ! Allez, collez le mot en prison sur le champ ! Mais Bernardo ne peut pas être Zorro, il est sourd et muet ! Et voilà qui fait deux ! Et ça n'est pas fini ! Ha, 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 ha ! Yaaah ! Bernardo, est-ce que ça va ? Inès ? Regarde ! Pauvre Bernardo, cette cellule doit être terriblement inconfortable ! Et dire que pendant ce temps-là, Diego est bien au chaud, en train de dormir dans son lit ! J'ai essayé de le réveiller, mais il n'y a rien eu à faire ! Ha, 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 ha ! Je suis fatigué ! Ha, ha, ha ! Alerte ! Zorro est là ! Alerte ! Zorro est là ! García ! Quoi que vous fassiez, ne le laissez surtout pas s'échapper ! Oui, commandant ! García ! Espèce d'andouille ! Là, derrière vous, il y a Zorro ! Zorro ! D'aïe ! Ha, 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 excellent, García ! C'est bien, continuez à tourner comme une toupie ! Faut que ça ! Sergent, je ne connaissais pas encore votre botte secrète ! Peut-être qu'on devrait la baptiser la Tornade de Los Angeles ! Regardez ça ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Oh, cerclez-le ! Parfait ! Cette fois, il est fait comme un rat ! Aïe ! Oh ! Désolée, caporal, j'ai perdu l'équilibre ! Eh bien, très cher ! Vous semblez particulièrement concerné par le sort de ce misérable hors-la-loi ! Le moins du monde ! Je... je tremble seulement à l'idée que cette affreuse Zorro n'arrive à vous échapper une fois de plus ! À bientôt, seigneur ! Attrapez-le ! Zorro, je tordrai ! Commandant, autant libérer ces deux suspects-là, étant donné que ni l'un ni l'autre ne peut logiquement être Zorro... Non, il n'en est pas question, caporal ! Nous allons les garder sous les verrous ! Ils font partie de mon plan ! Citoyens de Los Angeles, écoutez-moi ! Les hommes jeunes de la région sont soupçonnés d'être Zorro ! Lanciers ! Arrêtez-les tous ! Ah, vous êtes tord ! Arrêtez ! Pardonnez-moi, commandant, mais cette mesure va s'appliquer à la moitié des hommes de Los Angeles ! Ça fait beaucoup de monde, n'est-ce pas ? J'ai dit, arrêtez tous les hommes ! Mais enfin, sérieusement, commandant, regardez, je ne pourrai jamais rentrer dans le costume de Zorro, même si je m'éteins un corset ! L'idée que je puisse être Zorro est franchement absurde ! C'est possible, oui, mais il se trouve ici en tout cas quelque part parmi vous ! J'en mettrai ma main à couper ! Quoi ? Vous voulez dire que je vais être enfermé avec le terrible Zorro, cet affreux bandit ? Ce hors-la-loi ! Laissez-moi sortir, lui ! Caporal Gonzales, vous êtes exactement l'homme de la situation ! Remplacez-moi immédiatement ! Minute ! Je viens déjà de changer la paille de tous les matelins des soldats ! Désolé, Caporal, mais je vous rappelle que je suis votre sergent et que je vous ai donné un ordre ! Vous avez déjà épluché toutes les patates, sergent, il n'en reste plus une seule ! Quoi ? C'est pas possible ! C'est la catastrophe ! Il faut tout de suite libérer les prisonniers pour les emmener dans les champs, récolter d'autres patates ! Sinon, on va mourir de faim ! Il faut les libérer parce qu'ils sont innocents ! Je dois trouver un moyen ! Mais d'abord, il faut que je sorte d'ici ! Ah ! Je crois que j'ai une petite idée ! Depuis deux jours, non, que dis-je ! Depuis deux lunes, les prisonniers n'ont plus rien à se mettre sous la dent, car tels sont les ordres cruels du commandant ! Sommes-nous donc condamnés à mourir de faim ? Non ! Non ! Faites-le taire ! C'est insupportable ! C'est avec l'eau à la bouche que je déclame ce doux poème, en rêvant de soupe à la louche et d'étourdissant gâteau à la vanille ! Non ! Ah là ! Crème ! Merci ! Allons, allons, mes amis ! Inutile d'applaudir ! Ce n'était que mon poème du matin ! Bientôt, vous entendrez celui du midi, celui de l'après-midi et celui du soir ! Commandant ! Commandant ! C'est affreux ! On n'a plus aucune provision ! Et les horribles poèmes de Don Diego empêchent les soldats de faire tranquillement la sieste ! Je veux dire de faire leur devoir ! Sergent Garcia, pour l'instant, une seule chose m'intéresse ! Mon plan subtil ! Il s'affaire d'une efficacité redoutable puisque je roulais pas à part une seule fois en public depuis que j'ai fait jeter les suspects en prison ! Ce qui est la preuve que ce bandit se trouve bel et bien parmi son ramassis de fripouilles dans la caserne en ce moment même ! Vous suivez mon raisonnement, sergent ! Mon commandant ! Vous êtes un véritable génie ! Regardez ! Le caillou est sous celui-là ! Mais si ça continue comme ça, je vais perdre toute une semaine de solde ! Regarde à vous, mon imbécile ! Est-ce que c'est comme ça que vous gardez les prisonniers ? Si Zorro ne se trouve pas ici, c'est qu'il se cache là ! C'est une simplicité ! Oh, Tant Diego, j'ai bien peur que notre cher commandant ne perde la tête à force d'être obsédé par Zorro ! Vous avez peut-être raison, sergent ! On ne touche pas, soldat ! Vous aurez votre part, vous aussi, comme tout le monde ! Quand vous dites comme tout le monde, ça veut dire nous aussi, les pauvres militaires ! Oh oui, bien sûr, sergent ! Nous avons même pensé à apporter une double ration tout spécialement pour vous ! Merci beaucoup, mademoiselle ! Oh, Doña Inés ! C'est toujours un immense plaisir de vous voir ! Vous êtes tout à fait ravissante, même derrière ces barreaux ! Bonjour, Antonio ! Sans vouloir vous vexer, vous avez besoin d'un bon bain ! Dès que le commandant nous laissera sortir, je viendrai vous rendre visite ! Au cas où vous l'auriez déjà oublié, Antonio, je suis toujours extrêmement fâchée ! Oh, mon pauvre Diego ! Comment oses-t-il te forcer à dormir par terre ? Mais ne t'inquiète pas, hein ! Je suis sûre que Zorro finira par tout arrangé ! Zorro ! Mais je te signale que c'est à cause de lui que nous sommes là ! Zorro est courageux et il se bat toujours pour la justice ! Je suis profondément désolé de devoir interrompre de Sipou le faire sans te retrouvailles, mais... Señorita Villalonga, je vous arrête ! Men, il doit s'agir d'une erreur ! J'ai parfaitement bien vu ce qu'elle a fait l'autre soir ! Elle a aidé Zorro à prendre la fuite, ce qui est un acte de trahison ! Et j'arrête aussi Inès et la Vega ! Il est évident qu'elle est complice ! C'est absurde ! Pourquoi ne pas arrêter mon cheval aussi pendant que vous y êtes ? Arrêtez-les ! C'est insensé ! Qu'elles disparaissent de ma vue ! Hé ! Et voilà, maintenant, avec ces deux demoiselles, je dispose de la part idéale pour attirer Zorro ! Alors là, j'y comprends plus rien ! Je croyais que Zorro était déjà enfermé dans une des cellules de la caserne ! Faut-il que je vous répète encore une fois comment le piège va fonctionner ? Je vais à présent libérer, un par un, nos prisonniers ! Si l'un d'entre eux est bien Zorro, il reviendra à Bril abattu pour sauver Inès de la Vega et la Seigneurita Villalonga ! Vous me suivez, messieurs ! Mais comment on va savoir lequel est vraiment Zorro ? C'est d'une simplicité enfantine ! Le caporal Gonzales ici présent m'a donné l'idée avec le jeu du petit caillou caché sous le gobelet ! Mon commandant, est-ce qu'on pourrait relâcher Diego de la Vega avant tous les autres ? On ne supporte plus ces horribles poèmes ! De la Vega ! Aucune chance que ce soit Zorro ! C'est la complace de la prison de Angelès en Californie ! Un jouet ! Tout vos petits ronds ! Mon commandant ! D'accord ! On le relâche en priorité absolue ! Merci mon commandant ! Don Pedro, vous êtes libre, notre enquête vous a innocenté Vous pouvez rentrer chez vous maintenant Ce qui n'est pas le cas de la signorita Fialongan et d'Ineste et la Vega C'est aux ignobles traîtresses Elles sont déjà très loin à l'heure où je vous parle Elles se vauchent vers Monterrey Qu'elles vont rejoindre par le Camino Real Où elles seront sans aucun doute bannies par le gouverneur Allez, assez discuté, Philippe Merci, commandant Et le tour est joué Si jamais Zorro montre son nez sur le Camino Real Nous saurons sans l'ombre d'un doute que Zorro n'est autre que Don Pedro Mon très cher de la Vega Nos investigations vous ont totalement innocenté Et vous êtes libre de rentrer chez vous Et ma sœur Inès, et Carmen Hélas, je ne peux malheureusement rien faire pour elles Elles sont déjà en chemin pour monterer par la route de la plage Le gouverneur va certainement les bannir Vous commettez une grave erreur Et j'ai l'intention de protester vivement auprès du gouverneur Sergent, veuillez accompagner Don Diego de la Vega chez lui Maintenant, par la force si nécessaire À vos ordres Don Diego Oh, je suis vraiment désolé pour Carmen Et votre sœur Donia Inès Vous savez qui est le responsable ? C'est Gonzales ! Vraiment, sergent ? Et le pire, c'est qu'en plus il va avoir une promotion Oh non ! Si je vous jure, c'est bien lui C'est cette espèce de l'éche-vote qui a donné au commandant l'idée tordue de vous relâcher Histoire de voir si c'est vous, Zorro Très intéressant Le commandant vous a dit que les charmantes Señoritas ont pris la route de la plage Comme ça, si c'est bien vous qui êtes Zorro Vous foncerez les sauver Et du coup, le commandant aura la preuve que Zorro, c'est fou Le commandant a fait la même chose avec Don Pedro Sauf qu'à lui, il a dit qu'elles ont pris le Camino Real Mais surtout que ça ne vous empêche pas de dormir, Don Diego Nous savons tous que vous ne pouvez pas être Zorro Sergent, je ne peux pas empêcher le caporal Gonzales de cirer les bottes de votre commandant Mais je peux vous offrir un bon dîner quand nous serons à la sienne d'art Encore des haricots, s'il vous plaît ? Y'a ton anneau Bon sens que je suis fatigué Bernardo Bernardo Restez bien cachés Si ce démon de Zorro vient dans les parages Ou plutôt, si jamais Don Pedro arrive Je ne donne pas cher de sympa, soldat Hé, qu'est-ce que vous faites ? Vous attendez quelqu'un ? Oui, on attend cette crapule de Zorro On lui a tendu un piège et dès qu'il va Hein ? Alerte ! Zorro est là ! Aux armes ! C'est Zorro ! Où est-ce qu'il est ? Où est-il ? Vous l'avez vu ? Oh, circulez ! Ah, cette fois, tu es démasqué ! Don Pedro, tu ne pourras pas nous échapper ! Manquez ! Et admirez ça ! Belle nuit pour une petite balade, vous ne trouvez pas ? Los Angeles n'est qu'à deux heures de marche, señores Je vois Si vous nous avez arrêtés, c'est uniquement dans le but de tendre à piège à Zorro Mais vous devriez plutôt me remercier Je suis prêt à fermer les yeux sur votre comportement plus que suspect Et dès que ce pitoyable hors-la-loi aura été identifié, vous serez toutes deux libres de rentrer chez vous Mais ne vous inquiétez pas, ma chère Il est hautement improbable que Zorro pointe le bout de son nez ici Le piège que j'ai tendu est pour Don Diego Et comme tout le monde le sait, ce jeune prétentieux ferait un piètre vengeur masqué Enfin, je suis si content de profiter de votre charmante compagnie, mes chers señores de Tass Et surtout, il m'aurait été insupportable de vous laisser toute seule sur une plage déserte au beau milieu de la vie Bonsoir, monsieur Zorro Pardon, toutes mes excuses, commandant Je suis en retard Impossible, ça ne peut pas être lui Lancier, emparez-vous de cet homme Zorro Une pêche à propos La pêche a été bonne aujourd'hui Que du gros poisson Tu peux retirer ton masque maintenant Je sais qui tu es en réalité Tu es Don Diego de la Vega Don Diego Êtes-vous vraiment sûr de vous ? Ça, c'est pour avoir arrêté ces deux señoritas Aussi charmantes qu'innocentes Il m'a encore fait un zède Le commandant Monasterio nous a promis de nous laisser partir dès votre arrivée, seigneur Zorro Je vous en prie, ne vous attirez pas plus d'ennui en lui faisant du mal Mesdemoiselles, ça a été un plaisir de vous porter secours Mais franchement, quelle frimeur chez Zorro Tu peux t'enfuir comme un lâche Mais je t'ai enfin démasqué J'ai craigné ! Rentre, Tornado Don Diego, vous êtes debout ? Est-ce que vous voulez prendre le petit déjeuner avec moi ? Buenos dias, sergent J'ai dormi comme un bébé Descendez donc à la cuisine, je vous rejoins tout de suite Servez-vous Oh, Doña Maria, vos petits pains en raisin Oh, oh, oh Inès, Carmen, vous êtes libres toutes les deux, quelle bonne nouvelle Don Diego, la nuit dernière, vous étiez sur la plage Et vous étiez le seul à savoir que les seigneuritas y seraient aussi Ce qui signifie donc que Zorro C'est vous, misérable petit hors-la-loi, je te tiens Hein ? Vous étiez où ? Quelle plage ? Arrêtez-le ! Non ! Non, quoi ? Non, attendez ! Mais commandant ! Laissez passer Diego ! Mais enfin, c'est ridicule ! Mes chers citoyens de Los Angeles, vous pouvez enfin dormir tranquille Cet abominable gredin de Zorro ne vous causera plus le moindre problème, car le voici ! Commandant, votre formidable plan a fonctionné Zorro est tombé dans le piège sur le Camino Réal Et il se tient à présent devant vous Don Pedro, hein ? Zorro ! Non, ce n'est pas moi, je suis innocent Minute ! Comment est-ce que ça... Aucune importance ! Zorro est forcément un des deux individus que j'ai fait relâcher Alors c'est soit Don Pedro, soit Don Diego de la Vega ! Où sont passés les prisonniers ? Ben, voyez-vous, ils se sont tous évadés en même temps, en début de soirée hier Mais... si... si tous les suspects ont réussi à s'échapper hier soir, ça veut dire que n'importe lequel d'entre eux pourrait être Zorro ! Oh, non ! Ce n'est pas grave, mon commandant ! On n'a qu'à tous les arrêter encore une fois ! Gonzales, si je me souviens bien, ce plan ridicule était votre idée ! Vous êtes de corvée d'écurie, vous les nettoierez pendant un mois ! Vissez-vous le camp ! Oui, oui, oui ! Commandant ! J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et j'ai pris une décision Ça ne peut plus continuer ! Arrêtez-moi ! C'est insupportable ! Jetez-moi en prison ! Et quand Zorro refera parler de lui, vous serez forcés de croire à mon innocence ! Apportez-moi des livres de poésie ! C'est une caserne ici, ce n'est pas un hôtel ! Commandant ! Fermez-moi, je vous en supplie ! Tu me rattraperas pas ! Merci, tu vas voir ! Je t'ai fabriqué ceci afin de te protéger ! Tu verras, cet attrapeur de rêve éloigne même les pires cauchemars ! Il t'aidera à dormir comme un vrai bébé ! Bonjour ! Assurez-vous, ce n'est que moi ! C'est Siskwak ! Quand je serai grand, je défendrai le village avec autant de courage que Siskwak ! Et j'enlèverai aussi le méchant commandant ! Et après, on lui fera manger tout plein de fourmis rouges ! Ouais ! Maintenant, Siskwak est devenu un véritable héros ! Un héros qui est forcé de se cacher ! La Lune a déjà traversé le ciel par deux fois depuis qu'il s'est rebellé ! Et Siskwak doit toujours vivre dans la montagne ! Le commandant Monasterio a la rancune tenace, tu sais ! Attention ! On a de la visite ! Ce sont des lanciers ! Non ! Regardez partout ! Ne laissez rien au hasard ! Siskwak n'est pas là, commandant ! Vous allez encore fouiller tout notre village pour rien ! Il n'est pas là, mon commandant ! Faites attention à votre posture, soldat ! Un ennemi qui se cache dans l'ombre pourrait vous attaquer par surprise ! Oh, commandant ! Ce Siskwak est vraiment insaisissable ! Et puis, un homme tel que vous, avec autant de responsabilités, doit avoir d'autres chats à fouetter, j'imagine ! D'ailleurs, je suis certaine que si ce pauvre bougre se cache, c'est parce qu'il est terrifié ! Il doit trembler de peur devant le puissant commandant de Los Angeles ! Sans le moindre doute, ma réputation n'est vraiment plus à faire ! Je suis... Ça sent bon, ça ! Je peux ? Non ! Oui, je suppose que vous avez raison ! Nous perdons notre temps en cherchant le fugitif ici ! Lancier ! Nous retournons à la caserne ! Et c'est la cadence, bande de cornichons ! On a eu chaud ! Vous ne pensez pas que nous sommes partis un peu précipitamment, commandant ? Ha 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 ! Effectivement, mon cher ! Il y a une raison à cela, figurez-vous ! Cette gamelle que le sergent Garcia a ramassée est un indice des plus précieux ! Selon vous, qui s'en est servi récemment, hein ? Soldats demi-tour ! Retournons au village en silence ! Le fugitif est encore ! Le fugitif est encore ! Le fugitif est encore ! Pensez-vous que j'enverrai en prison ? Siskwok, retiens bien le nom du vaillant soldat qui va te capturer ! Le caporal Gonzales ! Pas de précipitation ! Suivez les ordres et de la discipline ! Revenez ici ! Descendez, c'est un ordre ! Le fugitif ne peut se rendre qu'à moi, votre sergent ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Jette ! Jette ! Jette ! Jette ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Heureusement qu'on peut toujours compter sur la troupe du commandant Monastério pour tout faire capoter ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Lâchez-le, caporal ! Laissez-moi faire, je vous dis ! Éloignez-vous pendant que j'interpelle ce dangereux criminel ! Allez ! Non ! Il est à moi ! Je l'ai arrêté ! C'est squawk ! Le gouverneur t'attend avec impatience à Monterrey. Il t'a réservé une place de choix dans le pire bagne qui existe au Mexique. Tu vas y passer le restant des jours à casser des caillots ! Non ! C'est injuste ! Commandant, nous savons tous que la vengeance est mauvaise pour la santé. Accordez-lui votre pardon. Mon pardon ! Vous avez dû lire ça dans vos bouquins pour jolis seigneuritas. Retournons à la caisère ! Monastériau va escorter Siskwok à Monterrey. Il veut à tout prix l'envoyer au bagne. Il faut l'en empêcher, sinon Siskwok ne reviendra jamais. Je vais me rendre tout de suite à Monterrey et j'irai voir le gouverneur. Se donne parasol ! Quoi ? Mais grand-mère, c'est un voyage épuisant qui prend plusieurs jours ! Ma décision est prise. Je ne vais pas laisser un guerrier choumache moisir dans un bagne. Ce n'est pas le moment de rester assis sur notre derrière à compter les papillons, ma chérie. Il faut agir ! Grand-mère ! Silence ! Mais va quand même chercher le costume de Zorro. C'est utile. Elle a l'air prête à dévorer Monastériau tout cru. Me revoilà ! Je suis passé à la maison pour prendre un costume de rechange. Comme ça, je serai quand même présentable devant Don Parasol. Et tu penses que ce costume pourra nous aider à faire libérer Siskwok ? J'en suis sûr. Tu vas voir. Celui que j'ai choisi a certains pouvoirs magiques. Ce palais devant nous est la résidence du gouverneur. Yaaah ! Yaaah ! Veuillez rentrer. Oh ! Don Diego ! Vous avez parcouru tout ce chemin pour faire vos adieux à Siskwok. Il sera sur le premier bateau en partance pour le bagne. Pour l'instant, il n'est toujours pas à bord. Don Diego, cher Seigneur Itainess, quel bon vent vous emmène. Votre Excellence, je viens vous demander de bien vouloir grâcier notre jeune brave Siskwok. Oh non ! Pas encore cette histoire ennuyeuse. Cette affaire est déjà réglée. Oh ! Beaucoup trop sucré. Je ne servirai jamais ces petits fours à ma réception. Moi, je les trouve délicieux. Mais oui, vous avez tout à fait raison, Sergent. Ils sont délicieux. Votre Excellence, ça fait un mois que Siskwok vit dans la montagne. Tout seul, très loin de sa tribu et de sa famille. Ne pensez-vous pas qu'il a déjà été suffisamment puni comme ça ? Non ! Je vous rappelle que ce sauvage a osé attaquer un officier de l'armée de sa majesté. Donc il mérite de finir au bagne ! Gouverneur, seul votre pardon nous permettra à tous de vivre à nouveau en paix. Oh ! Ça suffitait de vous ! Oh ! Silence ! Je ne veux plus jamais entendre parler de ce Siskwok. Mais pourquoi ont-ils toujours des noms imprononçables ? Il y a des choses plus importantes dans la vie. J'ai une réception dans deux jours et rien n'est prêt. Oh ! C'est une catastrophe ! Je fais dormible aux cauchemars toutes les nuits. Des cauchemars ? J'ai la solution idéale à votre problème, votre Excellence. Veuillez accepter de la part de la nation Chumash cet attrapeur de rêve qui veillera sur votre sommeil. Ah ! J'ai horreur des diable riadiennes ! Elles portent toujours malheur ! Vous n'avez rien à craindre, votre Excellence. Non seulement grâce à lui vous n'aurez plus aucun cauchemar, mais en plus cet attrapeur de rêve vous aidera à organiser une réception extraordinaire que les gens n'oublieront jamais. C'est vrai ? Oui, je m'en porte garant. Mais évidemment, en échange, nous devrons trouver un moyen d'apaiser les esprits en rendant un vaillant guerrier à la tribu Chumash. Comme Siskwok, par exemple ! Attendez, vous ne pouvez tout de même pas... Bien entendu, Siskwok présentera des excuses publiques au commandant. C'est normal. Oh ! Mille fois merci, Don Diego. Relâchez immédiatement cet homme ! Mais s'il ose recommencer, le commandant Monasterio aura le droit de le bannir à jamais. Je vous présente mes excuses, commandant Monasterio. Mais... mais... C'est une plaisanterie, je rêve ! Merci, merci beaucoup. Merci, mes amis. C'est... c'est impossible ! C'est ridicule ! Il ne faut pas le laisser partir ! Je t'accompagne. Il va nous falloir beaucoup de bois pour le feu. C'est impossible ! C'est impossible ! Pas de doute, ces traces filent tout droit vers Monterrey Si on ne les rattrape pas en vitesse, mon astério va se débrouiller pour envoyer six quoi qu'aux bagnes Chevauchez comme le vent, une vieille femme comme moi ne fera que vous ralentir dans votre poursuite Je vais chanter pour implorer les esprits de vous protéger Vas-y Diego, nous on va les retenir Que la fête commence Personne ne monte à bord, les ordres sont très claires Mais caporal, j'ai promis à ma grand-mère de me renseigner auprès du commandant mon astério Pour savoir si quelqu'un avait aperçu Six Quoc Il a disparu tout à coup et grand-mère est vraiment très inquiète Señorita de la Vegas, alors quelle surprise Quoi ? Don Diego n'a pas daigné se joindre à vous ? Il est allé trouver le gouverneur, nous sommes à la recherche de Six Quoc Votre indien est sur le point de lever l'encre Pour un long et insupportable voyage à fond de cale A destination du pire bagne du Mexique Qu'est-ce que vous voulez dire ? Le gouverneur a donné son pardon Si, il renonçait définitivement à se rebeller Mais voyez-vous, il vient d'être à nouveau condamné pour avoir osé insulter le gouverneur Ou était-ce pour vol de cheval ? Je ne me souviens plus Oh non, commandant, on a procédé à une arrestation à Binaire Euh, non, c'était quoi déjà ? Ah oui, arbitraire, c'est le mot que vous avez utilisé Oh mais alors ça change tout Ça veut dire que Six Quoc n'a rien fait de mal et qu'il doit être libéré N'ai-je pas raison, commandant ? Garcia ! Vous êtes de corvée de crotin pendant tout un mois Commandant, laissez-moi au moins aller parler un peu à Six Quoc Non, fort malheureusement, ce navire met les voiles, il appareille d'une seconde à l'autre Et nous devons donc retirer la passerelle sur le champ Attendez ! Alors comme ça, on quitte la Californie sans même prendre la peine de dire au revoir Oh mon Dieu, c'est cet affreux Zorro ! Zorro, toi aussi tu mérites de finir tes jours au bagne Lance et saisissez cette âme ! Allez ! On peut les chiens de fun ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! À cœur ! Ha,� miesz lounge ! Ah ! Ha, ah ! Astaga ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Seigneurita de la Vega, qu'est-ce qui vous arrive ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Des selles ! Un éventail ! N'importe quoi, vite ! Oh non ! Non ! Seigneurita ! De l'eau ? De l'eau ! De l'eau à boire, oui ! Oui, je vous en apporte tout de suite, seigneurita ! Tenez, de l'eau ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous ne pouvez pas entrer là, ce sont les ordres du commandant ! Autre volontaire pour un petit bain de minuit ? Est-ce qu'il pleut des bouteilles ici ou quoi ? Tiens, tiens, une petite fatigue ! Non ! Non ! Je ne peux pas vous laisser voir votre ami ! Regardez ! C'est Siscouac ! Il vient de manger ! Il s'enfuit à la nage ! Quoi ? Où ça ? Je ne vois rien du tout ! Ça recommence ! Oh non ! Non ! Non ! Je suis là-haut ! Je veux dire ici ! Je finirai par l'avoir ! Ah, tesoro ! Oui ! Oui, commandant ! Oh, commandant ! Non ! Oui ! Où est Siscouac ? Il n'est pas dans la cale ! Non, il n'y est pas ! Nous l'avons caché dans un endroit secret et vous ne devirez jamais où ! Commandant ! Cet indien-là ! Siscouac, il n'est pas dans la cale ! Bah oui, évidemment qu'il n'est pas dans la cale, sergent ! Puisqu'il est à bord de la salle d'Atlara ! Le navire à BAC est en train d'appartenir... Mettez-vous, imbéciles ! Merci pour ce précieux renseignement, caporal ! Zoro ! Oh, il est rudement doué ! Je te conseille de bien la regarder ! Ta chère et merveilleuse Californie natale ! Parce que tu ne la reverras plus jamais ! Excusez-moi, c'est bien ici la croisière gratuite pour le Mexique ! Moi, j'ai toujours rêvé de visiter les pyramides ! Zoro ! Est-ce que tu es venu prendre une leçon d'escrime auprès du plus grand maître d'armes du Nouveau Monde ? Sans blague, c'est vous le plus grand maître d'armes des environs ! Ah, je vois ! Ça explique pourquoi les lanciers sont aussi nuls à l'épée ! Quoi ? Tu te moques de moi ? Regarde ! Attrapez-en ! Plus un geste ! Tu entends ? Je te défends d'approcher du prisonnier ! Quoi ? Même pas un petit peu ! Et si j'avance comme ça, j'ai trois... Hop, 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 hop ! Yaaah 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 ! C'est quoi il est serré ? Non ! OK ! Je le veux tout à moi ! Yaaah ! Yaaah ! Encore faudrait-il m'attraper d'abord, maestro ! Je vous en débarrasse ! Ça risque de vous gêner pour la descente ! Attends ! Je vais voir, je vais te montrer qui est le meilleur à l'épée ! C'est moi que vous cherchez ! Wow ! Impressionnant ! Oh ! Quelle belle botte ! Très élégante ! Quoi ? Ayez la gentillesse de me la remontrer ! Yaaah ! Yaaah ! Hop ! Félicitations ! Je suis très impatient de voir le bouquet final ! Ça alors ! C'est vraiment original comme attaque ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh non ! Soldat, aidez-moi ! Ah ! J'ai peur, j'ai le vertige ! Sauve-toi, Sisquok ! Plonge vite et rentre à la nage ! Merci à toi, Azoro ! Tu ne perds rien pour attendre ! Espèce de lâche ! Je t'interdis de t'enfuir ! Reviens être pas toi comme un homme ! Euh... Je suis toujours là ! Je veux descendre ! Ha 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 ! À vos ordres, Maestro ! Non ! Oh là là ! Oh ! Eh ? Laissez-moi tranquille ! Je suis soulagée que tu te sois échappée ! Diego ! Mais où étais-tu passé, mon garçon ? J'étais coincé au palais ! J'ai dû attendre des heures avant d'obtenir une audience auprès du gouverneur ! Et tout ça pour apprendre finalement que Sisquok avait déjà été libéré par ce mufle de Zoro ! Zoro et moi, on a battu toute une armée de soldats ! Oh ! Ça c'est vraiment injuste ! Je rate toujours le spectacle, il n'y a rien à faire ! Zoro doit sans doute savoir que tu détestes la violence sous toutes ses formes ! Et comme c'est quelqu'un de très attentionné, il attend que tu t'en ailles avant de frapper ses adversaires ! Euh... Oui, grand-mère, c'est la seule explication ! Ha 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 ! Ha 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada